... Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Floris Mabialas, et les promotrices du Salon Quéré, un salon qui est concentré ou consacré à la beauté et au bien-être. Merci d'accepter notre invitation, soyez la bienvenue. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors avec vous, on va parler de la troisième édition de ce salon, mais principalement de la thématique de cette année. Vous avez choisi de consacrer cette édition à l'environnement. Tout à fait. Cette année, on a décidé de choisir un thème. Pourquoi l'environnement ? Parce que ce sont des thématiques qui touchent notre quotidien et qui sont très prisées en ce moment. Et il y a besoin de sensibiliser les populations sur des thématiques qui, pour nous, sont importantes. Alors comment ça va se matérialiser, cet appel ou cette sensibilisation à la protection de l'environnement ? En cours du salon ? Voilà, donc déjà la sensibilisation, ça passe par de l'information. Il y aura des ateliers qui seront consacrés justement à informer les populations, qui sont gratuits. Donc c'est vraiment pour sensibiliser un maximum de personnes. qu'elles viendront, elles assisteront à des conférences sur l'intérêt de recycler, l'intérêt de mieux vivre, c'est-à-dire d'apprendre à faire du fait maison, par exemple. Les énergies, les nouvelles énergies, telles que l'énergie solaire, le développement durable, voilà. Toutes ces thématiques-là seront abordées par des entreprises qui sont locales en plus. Donc ça, c'est une nouveauté parce que souvent on se dit que ça vient d'ailleurs. Mais non, sur place, on a été très surpris de voir que c'était déjà très développé, très implanté. Il y a pas mal d'entreprises et d'associations qui sont déjà très, très axées sur l'environnement. Donc vous allez promouvoir la protection de l'environnement d'une part et en même temps promouvoir le Made in Gabon d'autre part. Exactement. Donc c'est un peu ça notre salon. Notre salon, en fait, c'est Salon Quéré, Beauté et Bien-être. Et en fait, pourquoi bien-être ? Il y a une partie qui est la beauté parce que, bon, c'est vrai, moi je suis une femme et donc j'estime que ce qui met aussi en valeur l'Afrique, c'est la femme, sa beauté. C'est l'artisanat aussi gabonais. On a pas mal de femmes parmi nos exposants. Mais c'est aussi le bien-être. Et je pense que notre bien-être, c'est aussi ça, c'est-à-dire apprendre à protéger notre environnement, apprendre à mieux gérer nos ressources pour notre bien et pour celui de nos enfants. Ça rentre aussi dans la thématique du bien-être, tout ce qui est environnement et développement durable. Alors au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'il y aurait peut-être un point dédié à la formation, de façon pratique ? Alors, de façon pratique, il y aura aussi des ateliers. Donc il y a certaines de nos intervenants, de nos conférenciers qui vont aussi faire des ateliers pour justement expliquer, par exemple, il y a Nathie Caramella qui, elle, son axe, c'est, par exemple, comment avec tout ce qui reste dans mon frigo, je peux faire un repas, éviter le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, il me reste une boîte de sardines, un fond de pâtes, etc. J'ai plus de sous. Qu'est-ce que je fais pour faire un repas pour quatre personnes, par exemple ? Et par ces temps difficiles, je trouve que c'est des thématiques qui, justement, pourront aider les populations. D'accord. Mais également, à côté des grandes personnes, il y a aussi des enfants. Exactement. Et les enfants, justement, ils sont très, très friands de ce genre de thématiques, l'environnement, parce qu'on va faire des animations, Kalawana va proposer des animations autour du recyclage. Par exemple, ça va être, j'ai des rouleaux de papier hygiénique. Ça, c'est vraiment un outil très prisé pour les enfants. Ça sert à faire de la peinture. Avec ça, on va faire des petits objets, des petits personnages. On va aussi leur apprendre à faire du tri à la maison, parce que souvent, c'est les enfants qui rappellent aux parents. Les parents, c'est vrai qu'on est déjà un peu âgés, on a pris trop de mauvaises habitudes. Mais en disant à un enfant, quand tu vas à la maison, tu diras à maman, à papa, les bouteilles en plastique, il faut les trier, on les met d'un côté, etc. Donc, c'est ça. Il y aura un peu de sensibilisation. Il y aura des activités aussi ludiques d'enfants, du sport un peu, des activités en plein air. Ça se passe dans un jardin. Donc, forcément, les enfants, ils auront matière à courir, à s'amuser, ils sont réceptifs à tout ce qu'on va leur transmettre. Donc, le salon n'est pas que consacré aux grandes personnes, c'est pour toute la famille en général. Alors, aujourd'hui, vous en êtes rendu à la troisième édition. On a envie de vous demander, quel est le bilan des deux éditions précédentes ? Eh bien, le bilan est toujours positif, parce qu'on essaie de toujours amener une touche différente. Les deux premières éditions, la première, c'était vraiment la nouveauté. C'était en 2016 et je pense qu'à l'époque, les salons de ce type-là n'étaient pas encore très développés. Et ça a été vraiment une surprise d'avoir un accueil pareil par des Gabonais. Le public gabonais était très réceptif et la partie atelier et conférence a été très suivie. Il y avait pas moins de 15 personnes dans les conférences. Et pour nous, c'est vraiment l'intérêt. On aime bien exposer, mettre en avant la partie expo-vente, mais c'est aussi la sensibilisation. Donc, le fait qu'il y ait des conférenciers qui se retrouvent avec 15, 20 personnes, ça a été un plaisir. Est-ce que vous diriez que c'est ça la particularité de votre salon par rapport à tous les autres salons ? Exactement. Nous, sincèrement, on se considère comme des entrepreneurs sociaux. Donc, vraiment, on fait ces ateliers, ces conférences, cet événement pour appeler un maximum de population et de tous milieux sociaux. On ne vise pas un public particulier. C'est ouvert, c'est gratuit. Et vraiment, c'est l'occasion de rencontrer les experts. Nous, c'est vraiment ça. Et après, mettre en valeur, bien sûr, le savoir-faire Made in Gabon. Tout à fait, c'est aussi dans notre esprit. Chaque année, une thématique. Chaque année, une thématique. L'année dernière, on voulait sensibiliser un petit peu sur le retour au naturel pour les femmes gabonaises, parce que ça fait partie aussi de notre bien-être. Les dangers de la dépimentation, des sensibilisations, comme ça, sur tout ce qui est hygiène, par exemple. Et cette année, c'est différent. On a dit, bon, OK, on va essayer de toucher à quelque chose qui est un peu de nouveau, qui ne s'est pas encore fait, mais qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Ici, on se retrouve vraiment avec des gens qui sont intéressés, parce que c'est un vrai problème. Les bouteilles plastiques, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut faire plein de choses avec, sauf qu'on ne sait pas. Donc, lors des conférences, on va nous dire, par exemple, vous avez des bouteilles de plastique, vous pouvez les transformer de cette manière chez vous. Et ça peut être utile, par exemple, à faire un petit jardin chez soi. D'accord. Vous prenez une bouteille en plastique, vous mettez un peu de terre dessus, vous mettez votre basilic, ça pousse, vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin. Vous faites un petit mur de décoration, et bien voilà, vous avez recyclé votre bouteille. Et vous vous êtes fait du bien parce que vous l'avez fait vous-même. Et vous vous êtes fait du bien parce qu'après, vous avez votre basilic qui est bio, qui est fait maison. Alors, est-ce que du côté également expo-vente, il y a un rapport entre ce qui est exposé et la thématique choisie ? Alors, il y aura certains exposants qui seront justement là pour proposer des solutions. Par exemple, on a un exposant qui s'appelle R-Lab Expertise. Bon, c'est un prototype qui va présenter, ce ne sera pas pour de la vente, mais il y aura des démonstrations. C'est une machine qui transforme en fait tout ce qui est déchets domestiques, par exemple, toutes les épluchures, etc. Les endures ménagères en général. Oui, mais... Vraiment de cuisine. Voilà, de cuisine qui sont alimentaires. Vous les prenez, vous les mettez dans la machine avec un peu d'eau et ça transforme en fait ces déchets en gaz qui peuvent être utilisés pour faire de la cuisine et en produits fertilisants pour arroser votre jardin. Totalement bio. Donc, c'est des choses qu'on a découvertes en fait. Donc, le salon, il est bénéfique également pour les personnes, les usagers, mais même peut-être pour les pouvoirs publics, pourquoi pas, pour des nichés. Exactement. Des petites perles comme ça qu'on a des nichés qui sont venues à nous, qui ont aimé en fait qu'on puisse mettre en avant aussi ces problématiques d'environnement pour une fois dans un salon. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'exposants, de conférenciers qui étaient intéressés pour promouvoir leur structure, dire aux gens, on a des solutions, on existe. Il y a des gens qui font par exemple des poufs avec des bouteilles plastiques. Les gens ne le savent pas. Donc, c'est l'occasion de venir, c'est gratuit, c'est l'occasion de venir pour au moins s'informer et savoir que ça existe chez nous. Vous avez parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat social. On sait que ça, c'est une entreprise, même si ça a l'air d'une fête. Mais ça reste derrière une entreprise assez organisée. Est-ce que vous pensez, en termes de RSE par exemple, accompagner certains projets que vous découvriez au travers du salon ? Alors, nous, on n'est pas trop dans l'accompagnement pour l'instant. On aime plutôt lancer. C'est-à-dire, on est friand de trouver des personnes qui ont de belles idées. On sent un potentiel. On sent qu'il y a peut-être besoin juste d'un petit coup de pouce. On a une vitrine. C'est difficile d'accompagner parce qu'on est des bénévoles en fait. On ne vit pas de ça. Chaque personne de l'organisation a sa petite vie, son petit job, etc. Mais c'est vrai que pourquoi pas ? C'est une idée qui pourrait se développer pour les éditions futures. Pourquoi pas lancer une sorte de concours ou d'appel à la candidature pour présenter une idée qui rentre en droite de ligne avec la vision du salon ? Exactement, c'est bien. Alors, on rappelle juste les dates avec vous et le lieu exact pour ces trois jours. Alors, les dates, c'est le 21, 22, 23 juin. Alors, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Donc, il y a un barbecue géant. On vous invite. Il y aura le chant sur la louée qui va chanter. Il y aura un groupe de danse, il y aura du slam avec slam action, de la musique, de la danse, de la salsa. L'entrée est gratuite. Bon, après, on paye un petit peu sa petite broche, etc. Mais voilà, c'est juste pour passer un bon moment. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la fête. Le 21, c'est la fête de la musique. Le 22 et le 23, le 21, 22, 23, il y aura des expositions et des ventes avec 25 exposants sur les thématiques de la beauté et du bien-être. Et les conférences également. Et les conférences, c'est du 22, conférences et ateliers et animations en France, c'est le 22 et le 23. D'accord. Le samedi et le dimanche. D'accord. On rappelle, c'est du côté des jardins d'IML, on se situe pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la capitale gabonaise, c'est dans le sud du côté d'Ovando, c'est bien ça ? Exactement. Voilà, dans le sud de la capitale gabonaise. Merci à vous, Mabialas Floris, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous parliez avec nous du salon Un Quéré qui se tiendra donc ici au Gabon pour sa troisième édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est en continu sur Un Gabon 24. A très vite pour un nouvel invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada